Vous avez pris de bonnes résolutions ce début d'année, vous avez donc dit je vais aller à la salle de sport du coin, j'ai pris un abonnement, vous n'y allez jamais, ça vous coûte une fortune, je vais courir tout seul, tout ça. Bon, écoutez, il y a une autre formule et Yann Lavoie s'est penché sur le problème. C'est un tapis de course, ça va à peu près. Non, c'est un bureau. Oui, ah bah oui. C'est un bureau. Non, en fait, c'est un bureau qui se transforme en tapis de course. Voilà. Bon, alors vous vous imaginez assis comme ici là et puis grâce à un mécanisme ingénieux, le tout est bien sûr connecté puisque c'est un bureau. Donc forcément, c'est connecté. Grâce à un ingénieux mécanisme, ça se déplie et puis vous vous retrouvez comme là en train d'écrire vos mails. Mais là, vous êtes debout et vous êtes après en train de marcher. Voilà. Et donc, c'est quand même assez, assez, c'est une incongruité si vous voulez. Mais pour le coup, on est dedans. C'est nouveau. Alors l'idée, c'est de pouvoir effectivement faire du sport au travail et de pouvoir ou téléphoner pendant que l'on marche. Et alors fini les problèmes de dos, fini pour tous les sédentaires, justement, le surpoids. C'est-à-dire on est au travail, mais on peut quand même être un peu dynamique et se bouger. Pourquoi ? C'est une salle de gym qu'on équipe avec des bureaux ou ce sont des bureaux qu'on équipe avec des salles de gym ? Perso, je ferais l'inverse. Je ferais plutôt ça au bureau ou chez moi. Voilà. Ça vous donne cette occasion-là. Alors là, dans le reportage, on a essayé de travailler en même temps que l'on faisait du sport. On fait des fautes de frappe, évidemment. Parce qu'écrire un mail en marchant, c'est très difficile. En courant, je ne vous en parle pas. Mais on doit pouvoir faire une pause dans le travail, faire un peu de marche à pied ou un peu de course à pied et puis se remettre au travail. L'idée est plutôt là. Au pire, vous regardez la télé ? Non. Oui, au pire, oui, sur l'ordinateur. Oui, 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 oui. Non. Oui, oui, si, si, oui. Non, parce que ça fonctionne dès 6h30. C'est vrai, c'est vrai. Et on peut le regarder sur l'ordinateur, par exemple. Je vous dis ça comme ça. Regardez ce que ça donne. On l'a testé. C'est ni un tapis de course ni un bureau. C'est un mix des deux. Vous pouvez tout à fait travailler dessus, être assis et travailler comme sur un bureau normal. Vous pouvez aussi travailler debout parce qu'à un moment, vous avez besoin de vous détendre, etc. Vous allez avoir la possibilité de l'élever un petit peu et de travailler. Et vous avez aussi la possibilité, avec ce bureau, de déployer un tapis de course et de marcher tranquillement pendant que vous travaillez. Là, je suis par exemple sur mon bureau. Ça fait une heure ou deux heures que je travaille tranquillement. Et puis, j'éprouve le besoin de me dégourdir les jambes. Donc, je vais me lever. Je vais remonter mon bureau. Là, voilà. Ça fait un moment que je travaille debout. Et puis, parce que j'ai envie de me dégourdir encore plus les jambes, parce que j'ai envie de faire un petit peu d'exercice, je vais décider de me mettre en position marche. Je vais relever le bureau. Éloigner mon fauteuil. Remettre mon bureau. Et là, vous avez entendu le bip. Ça veut dire que tout est branché, tout est parti. Je peux y aller. Évidemment, pour travailler, je ne vais pas courir, parce que je me vois mal envoyer un email quand je cours à 8 ou 10 km heure. Par contre, là, je peux très simplement les lire s'il faut, répondre, prendre un téléphone et passer 5, 10 minutes, voire 15 minutes, et idéalement une petite demi-heure à faire de l'exercice en même temps que je travaille. Ça peut s'adresser aux entreprises qui ont des gens qui travaillent 7 ou 8 heures par jour à un bureau. Ça peut aussi s'adresser à des particuliers qui en ont besoin parce qu'ils travaillent régulièrement chez eux. Vous pouvez soit décider de marcher sur cet appareil, et c'est en fait pour une personne qui va travailler dans la journée, c'est sans doute ce qu'elle va faire, parce qu'on ne peut pas se permettre de courir en même temps qu'on tape un mail ou qu'on est au téléphone. Mais par contre, si on a besoin d'un petit peu plus, si on veut s'entraîner d'une façon un petit peu plus sportive, le tapis de course qu'on vous présente aujourd'hui va vous permettre d'aller de 1 à 2 km heure jusqu'à 13 km heure. Il y a largement de quoi faire un entraînement sympathique. En plus, vous avez la possibilité d'avoir un coach virtuel qui vous suit, et c'est une façon d'être connecté avec votre tapis de course et de savoir si, dans la journée ou dans la semaine, vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez donnés. Le but en fait avec ce produit, c'est tout simplement de passer une journée dans laquelle on n'est pas complètement confiné à son bureau, mais de terminer avec une sensation de bien-être. C'est vraiment l'objectif. Ça va faire bizarre quand même, vous frappez au bureau, vous rentrez, il y a un type en short qui court sur un... Je vous en prie, rentrez, asseyez-vous. Asseyez-vous, non, courez. Courez à côté de moi. Ça coûte cher ça ? N'est-ce pas, oui. Non, ça coûte cher. Oui, un peu, oui, oui. Oui, on est entre 2000 et 3800 euros en fonction du modèle que vous allez choisir, car ils sont plus ou moins évolués. On ne va peut-être pas équiper tous les bureaux. Non, on ne va pas pouvoir, mais c'est un vrai tapis de course, attention, c'est un vrai tapis de course. Puis après, il y a tout un mécanisme, vous l'avez vu, de bureau. Si vous préférez pédaler, il y a la même chose sur un vélo, ce qui n'est pas mal non plus. Vous êtes assis, mais d'un coup, vous vous mettez un pédaler. Ça a moins de place, peut-être. Ça peut tenir moins de place, mais l'effort est différent. Vous faites ce que vous voulez maintenant, il s'agissait de savoir si ça existait, ça existe. Ça existe. Merci beaucoup. Des nouveautés comme ça ou autres, on en trouve aussi sur le web tous les jours, toute la semaine. Et Julia, elle cherche. Voici les nouveautés qui ont été plébiscitées par les internautes cette semaine, notamment ce site, en tout cas ce modèle-là, qui est sur le site Design Boom. C'est un modèle de vélo. Ce sont des vélos électriques vintage. Les cadres et les réservoirs datent des années 50. C'est magnifique. Alors ce site, c'est Design Boom. Et du coup, ces photos que vous voyez, elles ont été reprises partout, sur tous les sites spécialisés et beaucoup plus généraux aussi. Donc vraiment, ces vélos, c'est vraiment le truc de la semaine. Ils sont sur le site Design Boom. Alors vous avez une autre chose qui a été vraiment plébiscitée par les internautes, c'est un site qui s'appelle réussirsonpermisconduire.fr. Tout jeune site. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout basé sur le mental. Bien sûr, ça ne se substitue pas aux auto-écoles et à tout ça. L'idée, c'est de partir du principe que 80% de la réussite du permis, c'est le mental, William. 20% savoir-faire, 80% mental. Ben oui, ils ne vont baser que là-dessus. On travaille sur le mental comme pour les sportifs. Des coachings, des vidéos, une nouvelle approche pour passer son permis, vraiment pour faire face au stress, le gérer, le canaliser. Vous trouvez ça sur ce site. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Un bloc noc culturel comme tous les jours. Ça dure 40 minutes et l'actualité est littéraire. L'actualité en région. L'actualité... Ah, un actu plus même.